Avec Stéphane Patet, le coach de l'équipe B de Golbeck, quelle analyse vous faites sur cette victoire 2-0 face à Bruges-en-Ménil ? Une victoire importante pour notre équipe B, on était un peu dans le dur les 15-20 premières minutes où si on n'a pas Ben Rémy dans nos buts, je pense qu'on peut être mené 2-0. On marque un but un petit peu chanceux, après on le provoque aussi en allant chercher le défenseur central de Bruges. On mène 1-0 contre le cours du jeu, honnêtement. Ensuite, on réussit à marquer ce deuxième but qui nous délivre. Je ne vais pas dire que c'est une victoire méritée, c'est une victoire au forceps. Après, ce qui m'a fait plaisir, c'est la rentrée des petits jeunes. Vu l'effectif actuel, on a trois petits jeunes qui sont rentrés en deuxième mi-temps et qui nous ont apporté au groupe. Ça, c'est une satisfaction pour notre équipe B, honnêtement. Vous avez fait preuve de réalisme au forceps. On a fait preuve de réalisme, après, c'est vrai qu'on a fait preuve de réalisme. Je vous dis, c'est notre gardien. Bruges peut peut-être plier le match dans les 30 premières minutes. Après, un gardien, on fait pour ça. Donc, je suis très content qu'il soit dans notre équipe. Après, en fin de match, par contre, nous, on peut en mettre un troisième et un quatrième. On ne le fait pas. Mais bon, l'essentiel pour nous, objectivement, c'est les trois points. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien au classement. Quel bilan global tu t'intéresses de ce début de saison ? Un début de saison mitigé. Je pensais qu'on allait faire un début de saison sur... En fait, je pensais qu'on allait rester sur notre lancée de l'année dernière. La montée en première dive a été, je pense, pas très bien dégérée par certains joueurs. Mais bon, on sait qu'en face, tous les week-ends, ça va être la bataille. On avait un objectif, honnêtement. C'était de pouvoir remonter en R3. On verra si on est capable de le faire. Je pense qu'on est capable de le faire quand on aura récupéré tout le groupe. Maintenant, il va falloir aller chercher des points dans les prochaines rencontres. À Adol, le 1er novembre, ça ne va pas être facile. Et la réception de Saint-Dié derrière, il va falloir, honnêtement, si on veut se replacer au classement, gagner ces deux matchs-là.